Waouh, Sabine ! Qui est-ce ? Charlie Dallin, un marin spécialiste de la course au large en solitaire. Il s'entraîne pour une compétition ? Oui, jeune fille. Charlie participe à la 9e édition du Vendée Globe. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il va naviguer seul pendant pratiquement 3 mois. Ah, ces images ! On dirait la bande-annonce d'un film d'aventure ! C'est décidé ! Moi aussi, un jour, je ferai le tour du monde. Mais dans un bateau équipé d'un gros moteur. Comme ça, j'irai plus vite, plus loin, sans me fatiguer. Hmm, l'avantage du voilier, c'est qu'il ne consomme pas de carburant pour se déplacer uniquement la force du vent. Et qu'il ne recrache pas de gaz de combustion, donc pas de gaz à effet de serre. Tu sais, ces gaz qui contribuent au réchauffement de l'atmosphère. J'en entends souvent parler, mais je ne suis pas certaine d'avoir compris. On révise ? C'est quoi l'effet de serre ? D'accord. Change de feuille, on va faire un nouveau dessin. Une petite terre et un grand soleil. C'est bien comme ça ? Très bien. Je vais seulement ajouter à la terre une atmosphère. Cette enveloppe gazeuse qui l'entoure et que nous appelons l'air. Sans elle, il n'y aurait pas d'effet de serre et pas de vie sur Terre non plus. Ah bon ? Pourquoi ? Tu sais que le soleil émet des rayons chauds et lumineux. Quand ils arrivent sur Terre, une partie de ces rayons est absorbée par la surface terrestre qui se réchauffe. Mais une autre partie est réverbérée et repart vers le ciel. Retour à l'envoyeur et hop ! Pas tout à fait. Une partie des rayons réverbérés est piégée dans l'atmosphère, comme dans une serre, par certains des gaz qui la composent. Un peu par la vapeur d'eau, beaucoup par le méthane et plus encore par le dioxyde de carbone, le fameux CO2. Grâce à ce phénomène, la température de l'atmosphère atteint globalement 15 degrés. Et c'est tant mieux ! Sans cet effet de serre naturel, la température atmosphérique chuterait à moins 18 degrés. La Terre serait couverte de glace et nous ne pourrions pas vivre. Eh ben, c'est super l'effet de serre ! D'où vient le problème ? Le problème vient de l'activité humaine. Au 19e siècle, les hommes sont entrés dans ce que l'on appelle l'ère de la révolution industrielle. Ils ont progressivement découvert qu'en collant du charbon, puis du pétrole et du gaz, ils pouvaient obtenir de grandes quantités d'énergie. Ils ont alors utilisé cette énergie pour développer des moyens de transport de plus en plus performants. Ils ont aussi construit des usines pour fabriquer des objets de plus en plus perfectionnés. Et puis, ils ont amélioré le chauffage et l'éclairage des habitations. Et alors ? En brûlant du charbon, du gaz et du pétrole, qu'on appelle énergie fossile, tous ces moyens de transport, tous ces bâtiments produisent énormément de gaz de combustion, principalement du CO2, ce puissant gaz à effet de serre. Oh là là ! Quelle pollution ! Tu as raison ! Tous ces rejets, d'une part, sont dangereux pour la santé, d'autre part, ils contribuent au réchauffement brutal de notre atmosphère. Et le méthane ? Est-ce qu'on en produit beaucoup également ? Oui ! Écoute l'histoire. Nous étions presque 2 milliards d'individus sur Terre en 1920. Un siècle plus tard, en 2020, nous sommes presque 8 milliards. Pour nourrir tout ce monde-là, nous élevons de plus en plus de vaches pour leur lait et de bœufs pour leur viande. Et tu sais quoi ? Au moment de la digestion, tous ces animaux évacuent énormément de méthane en pétant. Non ! En pétant ! En pétant ! Du calme, du calme. À cause de tous ces gaz à effet de serre, l'atmosphère se réchauffe brutalement. C'est embêtant ? Plutôt oui. Puisque tu rêves de faire le tour du monde en bateau, je vais te parler de l'impact du réchauffement atmosphérique sur les océans. Je sais ! Le niveau des océans monte parce que la banquise et les glaciers en montagne commencent à fondre. C'est vrai. Chaque année, nous perdons de précieuses réserves en eau douce. Mais attention, la fente des glaces est seulement l'une des raisons de la montée du niveau des océans, et pas la plus importante. Comment ça ? Au contact de l'atmosphère qui se réchauffe, l'eau des océans se réchauffe également et se dilate. Se dilate ? Oui. Regarde. Dans un glaçon, les molécules d'eau sont figées. Elles ne bougent pas du tout. Mais quand l'eau commence à chauffer, les molécules se mettent à s'agiter et du coup occupent davantage d'espace. Tu as déjà vu de l'eau bouillir dans une casserole ? Les molécules s'agitent tellement qu'elles finissent par déborder. Ah d'accord ! Et si les océans se dilatent en se réchauffant ? Alors ils inondent des plages ? Pas seulement des plages. Dans l'ouest de l'océan Pacifique par exemple, une dizaine de toutes petites îles très plates ont été complètement submergées. Certaines étaient habitées, les gens ont dû partir. Et si le phénomène persiste, il faut s'attendre à voir de nombreux réfugiés climatiques. C'est triste. Et les animaux marins, ils le vivent comment ce réchauffement ? Pas toujours très bien. Le corail par exemple, quand il a trop chaud, expulse toutes les petites algues qui lui donnent sa couleur. Il blanchit. Parfois il guérit. Le plus souvent, il finit par mourir. Et c'est toute la chaîne alimentaire qui est alors menacée. La chaîne alimentaire ? Oui, tu sais. Le corail nourrit les petits poissons qui sont attrapés par de plus grands poissons, eux-mêmes chassés par de plus grands prédateurs encore, etc. Si tu détruis un maillon d'une chaîne alimentaire, tu bouleverses tout un écosystème. Et ce n'est pas tout. Oh là là, quoi encore ? L'eau des océans capte le CO2 présent dans l'atmosphère. Plus il y a de CO2 dans l'air, plus il y en a dans l'eau. Elle devient acide. Et cette acidité empêche la formation du calcaire, nécessaire à la fabrication des coraux ou des coquillages. Encore une menace sur la chaîne alimentaire. Moi, je veux protéger les océans et tous leurs habitants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Sabine, pour lutter contre le réchauffement de l'atmosphère ? Oh, beaucoup de choses. On peut être économe en énergie. Ah oui, éteindre la lumière dans les pièces inoccupées. Oui, très bon exemple. On peut aussi débrancher les appareils électriques quand on a fini de les utiliser, même s'ils ne sont pas équipés de veilleuses. Et quand on peut se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture. Quoi d'autre encore ? Si on demandait à Charlie... Très bonne idée. Jusqu'au départ de la course, son bateau est amarré à Concarneau, en Bretagne. Tiens, il est là. Charlie, ton bateau est-il économe en énergie ? Un bateau à voile, ça utilise une énergie qui n'est pas plus propre que le vent et durable que le vent. Et on se déplace avec ça. C'est avec ça qu'on se déplace. Et on atteint des très très hautes vitesses. Et aujourd'hui, quand on parle véhicules qui se déplacent rapidement, dans l'inconscient collectif, on pense forcément moteur explosion. Mais non, aujourd'hui, on arrive à atteindre des vitesses extrêmement élevées en utilisant le vent. Et dans le commerce maritime, on va peut-être qu'un jour, on reviendra aux bases, on va dire, de déplacer les marchandises avec le vent. Ah oui, le vent est une énergie renouvelable. J'ai déjà entendu ce mot. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature optimiste et je pense qu'il va falloir du temps pour changer les choses. Mais les choses, je pense, ont commencé à changer. Et bon, on est vraiment tous concernés par ces questions. Moi aussi, je suis optimiste. Parce que même nous, les enfants, pouvons agir pour préserver les océans et leurs habitants. À partir de maintenant, fini le gaspillage et vive le recyclage des objets usés. Bravo, jeune fille. Bel engagement. Merci.